Bonjour à tous, alors bienvenue une nouvelle fois de plus sur le stand de Photovision au Newport Expo. Et cette fois-ci on va parler du nouvel appareil de Nikon, c'est le Z50 c'est ça ? C'est juste ça. On a l'honneur d'avoir sur le stand Léa, qui est en fait la représentante pour la Suisse romande de Nikon. Elle va nous parler de ce Mirrorless APS-C tout nouveau venu de chez Nikon. Alors donc vous pouvez découvrir en exhumité ce soir le petit Z50 Nikon. On connaît ses grands frères Z7, Z6, qui sont déjà en vente depuis quelques mois. Leur particularité, ils ont un capteur full frame ou plein format ce qu'on appelle. Et leur petit frère Z50, c'est un hybride Nikon avec un capteur APS-C. Et Léa, qu'est-ce qu'il a de particulier cet appareil par rapport au Z7 et au Z6 ? Alors on a mis là un petit flage dedans, en plus, intégré directement. Il n'y a pas chez le Z6 et le Z7. Important chez nous, chez Nikon aussi, le Bayonet qui est très très grand. On voit bien la différence, on a le petit capteur dedans, il est APS-C. Et si on compare ça avec un capteur full frame, on voit bien la différence. Et quelle résolution est-ce qu'il a ce petit appareil ? Alors il y a 20 millipixels. Oui, aussi important je trouve, on a fait un objectif à 16-50 millimètres. Et si je ferme ça, comme ça, on voit bien que ce n'est pas beaucoup plus long que le poignet. Alors l'appareil est très très compact, très petit, léger. C'est vrai qu'il est mignon. Là on arrive à un point qui est vraiment crucial pour moi, vous le savez. Je suis un quasi obsédé des écrans flip screen. On peut le flipper, mais on peut le flipper par en dessous. Voilà. Donc c'est vraiment un appareil qui va pouvoir permettre de faire du vlog, à condition qu'on le tienne évidemment à la main. Et puis on aura l'écran qui va pouvoir pivoter par dessous, dans lequel on pourra facilement se checker. Super cool. Alors il a le suivi du sujet. Ça c'est assez intéressant. Et celui-là est quoi ? Les visages, les yeux aussi ? Les yeux, exactement, oui. Ok, d'accord. C'est un peu le standard aujourd'hui, d'essayer de suivre un maximum les yeux des sujets. Ok, donc si jamais on peut, quand on va faire une scène comme celle-ci par exemple, et qu'on va utiliser l'autofocus avec la machine, on va pouvoir sélectionner la personne sur laquelle on aimerait avoir la nettée au niveau des yeux. Exactement, oui. Alors sur ces nouveaux Z, il y a la nouvelle Bayonet Z, Nikon. Et on a ce petit adaptateur que Nikon a conçu, qui permet d'adapter tous les anciens objectifs, donc réflexes Nikon, sans perte de rapidité de la mise au point, sans perte de luminosité. Et c'est très simple, on installe l'adaptateur sur l'appareil, on met l'objectif dessus et ça fonctionne sans problème. D'accord, donc on transmet, comme on disait tout à l'heure, on transmet l'électronique, mais apparemment il n'y a pas de lentille, il faut que ça tombe. Voilà. En fait c'est un trou électronique. Oui, c'est pour faire la distance entre le capteur et la lentille plus longue. D'accord, super. En tout cas, au niveau ergonomie, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est un petit appareil sympa qui tient bien dans la main. Moi je trouve pas mal venu le 16mm en fait, qui est la focale la plus large, disponible sur... Mais ça en général c'est un petit peu le kit lens qui est conseillé avec. Alors moi je trouve assez cool, puisqu'en fait on a quand même un petit zoom, ça permet de donner un peu de la variété dans les plans, pas comme la vidéo qu'on est en train de tourner maintenant bien sûr. Et le 16mm en fait fonctionne assez bien pour faire des vidéos de soi-même, des petits reportages à bout de bras. Je trouve que la proportion au fait qu'on voit, elle est à peu près d'ailleurs comme celle-là, je trouve. J'ai pu le checker tout à l'heure, on se voit à peu près comme on se voit là dans l'image, et à bout de bras, donc je trouve que c'est une bonne focale en tout cas, personnellement. C'est aussi très compact, comme disait Lea tout à l'heure, et c'est aussi très léger, donc c'est effectivement très facile à emporter n'importe où. C'est vraiment une exclusivité, que vous le sachiez, donc cet appareil n'est pas encore disponible sur le marché à l'achat, c'est ça ? Exactement, à partir de semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. C'est quoi la philosophie de Nikon en sortant un truc comme ça ? Ils ont un petit peu communiqué là-dessus ? Oui, c'est d'avoir encore un assortiment complet. À côté des hubrides, plein format, d'avoir encore le APS-C. Oui, ok. Voilà donc ce qu'on peut vous dire, comme ça de prime abord sur cette nouvelle machine de Nikon. Il est petit, léger, compact, d'excellente qualité, costaud, musclé. Il fait des belles photos. Il y a un magnésium dedans. Oui, c'est un boîtier en magnésium allégé. Donc justement, c'est ça qui le rend robuste et léger. Et puis justement, la petite nouveauté pour les hybrides Nikon Z, celui-ci comme c'est l'APS-C, ils ont aussi décidé Nikon de mettre le petit flash intégré. Une jolie petite bête avec un très beau capteur, très lumineux. Ok. Super pour aller en vacances, super pour vlogger. Alors les remerciements ? On remercie Léa d'être ce soir et ainsi qu'elle était là hier pour nous. Et ainsi que Greg pour ses superbes vidéos. Ça fait toujours plaisir de faire découvrir ces belles nouveautés. Donc merci à vous deux. Merci beaucoup les magasins Photovision. À très bientôt alors. Sous-titrage ST' 501